C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Une lutte qui ne date pas d'hier, c'est ce que révèle le journal Delvire, un projet poétique, historique mais aussi féministe, proposé par la poétesse de rue Bordelaise Nathalie Mann, autour de la gare Saint-Jean, côté Belsier. Remportant un appel à projet sur la mémoire du quartier, elle a imaginé le journal intime d'une femme de 1852 à 2017 à travers des textes et des images collées sur les murs de la ville. La collecte des Restos du Coeur a commencé aujourd'hui et se poursuivra encore demain. En Gironde, les Restos du Coeur espèrent collecter 256 tonnes de produits en deux jours. Cette collecte représente 10% des besoins annuels. 1700 bénévoles sont mobilisés sur le département pour l'occasion. Ce sont surtout des produits qui se conservent, mais aussi des produits d'hygiène dont les Restos du Coeur ont besoin. En Gironde, ils permettent à 20 000 personnes de se nourrir en hiver, 16 000 en été. Alain Juppé a fait ses adieux au Bordelais hier soir dans la cour du Palais Rouen. Ils étaient près de 2000 à avoir fait le déplacement pour venir saluer une dernière fois celui qui fut maire de Bordeaux pendant près d'un quart de siècle. S'il entre au Conseil constitutionnel lundi prochain, Alain Juppé a indiqué qu'il reviendrait régulièrement à Bordeaux. Des rafales de vent exceptionnelles, le toit d'un gymnase effondré, un camping à évacuer et de nombreuses victimes à secourir. Un scénario catastrophe imaginé dans le cadre de l'exercice de sécurité Tempête Novi qui s'est déroulé hier et avant-hier dans les Landes. Un moyen de tester les chaînes d'alerte et de commandement dans le cadre d'une simulation de catastrophe naturelle. D'énormes moyens ont été déployés sur terre, dans l'eau, mais aussi dans les airs. L'ouverture de la pêche à la truite aura lieu samedi à 6h54 en Charente. Un moment de fête pour les 12 000 pêcheurs charentais qui viendront taquiner la truite dès samedi. Cette semaine, entre 15 et 20 tonnes de poissons avaient été mises à l'eau dans le département pour l'occasion. La saison de la pêche à la truite se terminera le 3e dimanche de septembre.